Je suis toujours avec Stan, hier on parlait de persuasion, aujourd'hui on va parler de stoïcisme. C'est deux domaines dont je voulais parler avec toi parce que je sais que c'est des domaines que tu maîtrises très bien, t'en parles souvent. Le stoïcisme c'est une philosophie qui moi m'intéresse beaucoup, j'ai pas encore lu assez de choses dessus pour en parler tout seul, c'est pour ça que je t'ai invité. Est-ce que tu peux nous en parler, c'est quoi pour toi le stoïcisme ? Je vais commencer à te dire que je maîtrise pas du tout le stoïcisme. C'est quelque chose, c'est une philosophie que tu vas pratiquer au quotidien, où tu vas essayer de devenir meilleur. Je suis totalement imparfait là-dessus. Ceci dit, je m'y intéresse beaucoup et surtout j'essaye vraiment de l'appliquer tous les jours, de faire cet effort-là. Aujourd'hui j'ai 24 ans, tu as l'espère que dans le futur, je vais devenir meilleur dans l'application du stoïcisme. Quand tu vois un gars comme Sénèque, il écrit ses bouquins, un des grands auteurs du stoïcisme, il écrit ses bouquins, il a plus de 70 ans. Et tu vois que lui-même, il est toujours en train au quotidien d'essayer de faire cette pratique et de l'appliquer. Donc tu m'as demandé, il faut que je boite de l'eau. Aujourd'hui, il est mort Sénèque, soyons bien clairs là-dessus. Tu me passes le bouquin au passage ? Donc ça c'est l'être à Lucilius, c'est Sénèque un peu qui a posé les bases du stoïcisme dans ce bouquin, c'est ça ? En tout cas, c'est un des rares qui nous est parvenu. Donc c'est un peu les bases du stoïcisme à laquelle on peut avoir accès aujourd'hui. Même si dans le bouquin, tu vois qu'il y a des gens qui sont venus avant lui, il va souvent citer des hommes d'État grec ou romain qui sont venus avant lui et qui sont des figures. Donc c'est Sénèque, c'est qui les autres qui ont vraiment posé les bases ? Donc il y a trois grands bouquins qu'on a aujourd'hui. Tu as ton Lettre à Lucilius de Sénèque, tu as les Méditations de Marc Orel, qui est un bouquin, c'est intéressant de comprendre le contexte de ce bouquin, parce que Méditation, c'est l'histoire de l'empereur de Rome, Marc Orel, qui est l'homme le plus puissant au monde, qui écrit le soir son journal intime, donc c'est Méditation Personnelle, qui n'était pas à l'origine prévu pour être publié, et qui a fini par être publié deux années plus tard, et qui a créé ce bouquin, où tu vois le derrière des coulisses d'un homme qui jour après jour essaie d'être un bon empereur. L'empereur romain, c'est un dieu. Donc le mec, ce serait très facile pour lui de devenir un égomaniaque, de devenir « je suis le mec de ouf », etc. Beaucoup d'empereurs romains sont devenus fous, ou ont fait des désastres. Marc Orel, ça a été un très bon empereur, qui a vécu dans une période très difficile, où vous avez beaucoup de guerres, beaucoup d'invasions sur les bords de Rome, ils avaient toujours des problèmes avec les barbares, etc. Et il fait face à tous ces défis au quotidien, et donc tu as le derrière des coulisses. Et le troisième auteur, c'est Epictetus, qui était un esclave, qui écrivait sur ses conditions, et puis après qui a été libéré. Donc lui aussi, c'est le troisième qu'on a. Il y a eu plein d'autres figures du stoïcisme qui ont existé, mais ils n'ont pas forcément laissé de texte, parce que le stoïcisme, ce n'est pas une philosophie très intellectuelle. En fait, les grands principes sont assez simples. C'est une philosophie qui est très utile pour les gens qui sont dans l'action. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un retour du stoïcisme en Silicon Valley et dans la NFL américaine, donc dans les joueurs de football américains, parce que les gens qui sont dans l'action, les entrepreneurs, les sportifs, trouvent de la valeur au quotidien de cette philosophie. C'est quoi les grands principes de la philosophie stoïque, justement ? Le problème du stoïcisme aujourd'hui, c'est que le terme stoïcisme est utilisé pour dire quelque chose d'autre. C'est quoi l'inverse ? Peut-être qu'on peut l'expliquer. C'est quoi le contraire du stoïcisme ? Le contraire du stoïcisme, c'est imagine le mec dans le Lou de Wall Street, par exemple. C'est quelqu'un qui est totalement réactif. C'est épicurien, en fait. Pas vraiment, parce que le problème d'épicurien, c'est que le terme épicurien est aussi utilisé pour un sens qui est différent de la philosophie d'épicure. D'accord. Donc, c'est compliqué. Mais essentiellement, imagine quelqu'un qui est totalement dans l'émotion, dans la consommation, dans le moment présent, qui est toujours totalement réactif, qui se laisse affecté par les choses. C'est ça le contraire d'un stoïc. La première chose du stoïcisme, c'est que tu essayes d'accepter le monde tel qu'il est. Tu essayes de ne pas résister à la façon dont les choses sont. Ça peut dire que tu es passif. Après, tu peux prendre des actions, mais tu commences en première étape par regarder ce qui se passe, par accepter que les choses se passent et essayer de ne pas réagir de façon émotionnelle. Essayer de ne pas réagir avec ton égo. Essayer de ne pas prouver les choses, etc. Donc, le premier élément du stoïcisme, c'est vraiment ça, de pouvoir accepter les choses et de pouvoir essayer de voir le monde sans trop impliquer tes émotions personnelles et ton égo de façon plus, disons, objective, de façon moins réactive. Et pour donner un exemple concret, parce que pourquoi est-ce que les entrepreneurs aujourd'hui ou les mecs du football américain s'intéressent au stoïcisme ? C'est parce que tu es sur des gens qui au quotidien vont faire face à des défis, vont faire face à des difficultés, vont faire face à des contre-temps, vont avoir des objectifs très précis et vont avoir des difficultés sur la création de ces objectifs. Et donc, la façon dont au quotidien tu vas faire face à ton problème, à ton obstacle, va affecter tes résultats et va affecter aussi ton bonheur personnel. Donc, si tu es au permanence en train de dire « Ah, pourquoi les gens n'achètent pas ? Pourquoi tel mec a dit ça ? Pourquoi j'ai eu tel commentaire ? Pourquoi les gens ne cliquent pas sur ma vidéo ? » Etc. Si tu es en résistance par rapport au monde, tu vas te fatiguer, tu vas t'épuiser, tu vas être malheureux. Si tu es en mode « Ah, et pourquoi j'ai que tant d'abonnés sur ma chaîne YouTube ? Pourquoi il y a tel mec qui est plus gros que moi alors qu'il est moins bon ? » En train de te comparer, par exemple, tu vas être malheureux, tu vas te déprimer, tu vas t'épuiser. Donc, ça te rend malheureux et à la fois, ça ne te rend pas efficace. Donc, le stoïcisme cherche deux choses. Numéro un, il te rend plus heureux. Numéro deux, il te rend plus efficace. Et voilà, un mec comme Marc Aurel, on l'a dit, il était empereur de Rome. Sénèque, c'était l'homme le plus riche du Rome. Donc, c'était aussi un grand philosophe. Donc, le stoïque, ce n'est pas un mec dans sa cave avec une grande barbe et qui écrit des grimoires. Alors, c'est un mec qui est dans l'action et qui réfléchit à comment est-ce que j'agis dans le monde de façon efficace. Et là-dessus, moi, j'aime bien la façon dont Tim Ferriss, qui est toujours un très bon marketeur, présente le stoïcisme. Il te dit, le stoïcisme, c'est un système d'exploitation pour ton cerveau. Donc, c'est une façon de voir le monde, d'interpréter les problèmes, de fabriquer tes objectifs, de conceptifier ta relation par rapport au monde qui te rend plus efficace dans l'action et dans ton rapport, tu as des objectifs. Comment tu le vis toi au quotidien le stoïcisme ? En tout cas, comment tu essayes de le vivre au quotidien ? De façon très imparfaite. Tu vois, c'est quelque chose, c'est une pratique que tu as. Donc, la première chose, mon premier problème, si tu veux, que j'avais, c'est que pendant très longtemps, j'avais ce besoin que les gens me voient d'une certaine façon. Tu vois ? Donc, tu peux appeler ça l'ego si tu veux. Pour revenir là-dessus, est-ce que finalement on devient stoïque justement parce qu'on a fait l'excès inverse ? Par exemple, tu es quelqu'un de trop sensible justement, de très sensible niveau émotionnel qui a besoin qu'on flatte son ego tout le temps et justement en réponse à ça parce que ça te pourrit la vie, tu deviens stoïque. Est-ce que c'est un peu ça, tu penses ? Je ne sais pas parce que certaines personnes n'y arrivent jamais ou certaines personnes ne sont pas attirées. Je pense que certaines personnes sont attirées par le stoïcisme et d'autres ne le sont pas. Je ne saurais pas dire exactement pourquoi. Je pense qu'il y a un aspect de tempérament, etc. Mais pour revenir sur cette idée-là, moi j'étais au départ, j'avais beaucoup besoin de faire mes preuves que les gens me voient comme étant talentueux, intelligent, doué, avec du succès, etc. Donc tu avais cet aspect où tu avais toujours besoin de faire tes preuves et ce n'était pas très agréable pour les gens qui interagissent avec moi. C'était difficile pour moi parce que j'étais tout le temps en position d'insécurité et ce n'était pas forcément très efficace et surtout j'avais des grandes piques dans mes états émotionnels ce qui me rendait où parfois j'ai jamais lancé d'être au sommet du monde, parfois j'ai été très mal, etc. C'était problématique d'un point de vue d'efficacité. Et donc aujourd'hui, la façon dont le stoïc chercherait à résoudre cette chose, c'est-à-dire chaque jour tu vas faire ton travail, tu vas faire de ton mieux, tu vas analyser tes résultats, etc. mais sans te laisser affecter par les résultats. en comprenant qu'il y a des choses que tu ne peux pas contrôler, que tu ne peux pas contrôler le monde extérieur, tu ne peux pas contrôler la façon dont les gens vont te perçoire, te percevoir. Et donc tu acceptes ça et tu essayes de ne pas définir ta valeur par des critères extérieurs. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose que j'aimais beaucoup, c'était qu'en un sens, le stoïcisme, c'est aller contre nature. Donc tu vas contre ta nature humaine qui est d'être très réactive, de vouloir toujours te prouver, qui est toujours d'avoir plus, d'accumuler des ressources, etc., qui est une pulsion animale universelle. Mais au quotidien, tu vas essayer de... De maîtriser. Voilà. Tu vois, d'abord, de la percevoir et ensuite de te demander est-ce que cette pulsion est utile, est-ce qu'elle est bénéfique, est-ce que je veux essayer de modifier la façon dont je réfléchis. Donc ça, c'est un exemple précis. La façon dont tu vas réagir aux commentaires sur tes vidéos, la façon dont tu réagis aux résultats de ton business. Est-ce que le résultat de ton business est un reflet de ta valeur personnelle ? Est-ce que si demain, un mec fait dix fois plus d'argent que moi, est-ce que ce mec-là est dix fois meilleur ? Pendant un moment, moi, j'étais un peu comme ça. Je voulais vraiment toujours avoir plus gros, prouver les choses, etc. Et tu réalises très rapidement que c'est un trou sur vous parce qu'il y aura toujours un mec qui est au-dessus de toi. Il y aura toujours quelqu'un qui a plus de succès, il y aura toujours quelqu'un qui est plus riche, toujours quelqu'un qui est plus intelligent, plus doué, qui travaille plus dur. Donc, si tu commences à définir ta valeur par ces critères extérieurs, tu vas avoir du mal à être satisfait. Donc, tu sais, tu es un exemple. En fait, accepter les choses et ne rien avoir à prouver, en fait, c'est ça, quelque part ? Ça, c'est un exemple, tu vois, particulier parce que c'est un exemple qui me touche beaucoup où d'autres personnes vont attirer différentes choses. Un autre élément, ça peut être d'accepter l'impermanence du monde, d'accepter que d'abord, tu vas mourir. Il y a beaucoup de discussions dans le stoïcisme sur la mortalité, sur le fait que la plupart des gens essaient de faire tout ce qu'ils peuvent pour oublier le fait que ton temps sur Terre est fini, donc à une fin. Et la plupart des gens essaient de se distraire de ça. Et le stoïque, au contraire, tu dis, au quotidien, si tu réfléchis au fait que tes jours sont comptés et que les choses ont une fin, quelles conséquences est-ce que ça peut avoir sur ta vie ? Il y a des gens qui pensent que c'est déprimant de se dire que tu vas mourir un jour. Moi, ce n'est pas du tout la façon dont je le vois. Au contraire, ça te donne une appréciation pour le moment présent, pour les choses qui se passent, pour ce que tu peux accomplir. Ça te donne un sens que chaque journée est importante. Ça te donne un sens que les relations, par exemple, avec ta famille, un jour, tes parents, tes grands-parents ne vont plus être là. Et tu vois, c'est dans un sens d'appréciation de gratitude par rapport à ça. Il y a beaucoup d'études scientifiques qui démontrent que en fait, la seule intervention qui fonctionne pour rendre les gens plus heureux, c'est de les faire travailler sur la gratitude. Si tu peux donner aux gens une appréciation de ce qu'ils ont déjà, ça les rendra plus heureux. Et ça, c'est un truc qui vient te... Tu peux regarder le bouddhisme zen. Tu vois, c'est quelque chose qui est ancestral, qu'on a toujours su, que le stoïcisme utilise aussi. Mais aujourd'hui, ça a été démontré par la science que ça fonctionne. Donc, quelque chose comme ça, si au quotidien, tu peux pratiquer la gratitude, si tu peux pratiquer le fait que les choses ne sont pas infinies et que si tu es en bonne santé, vivant et pas emprisonné, c'est déjà pas trop mal. Concrètement, comment tu fais justement pour ne pas te laisser affecter par les événements, pour ne pas juger les choses avec émotion, pour faire preuve de gratitude ? Puisque comme tu dis, ce n'est pas quelque chose qui est forcément inné, ce n'est pas quelque chose qui est forcément naturel. Comment tu gères ça concrètement par tes actions au quotidien ? Il y a deux grandes choses. La première chose qui est la plus simple, c'est d'avoir un système de répétition. Donc, ce que je fais en ce moment, essentiellement parce que tu ne peux pas lire aujourd'hui les lettres à Lucilus et te dire c'est bon, je suis stoïque pour la vie. Parce que ça va contre ta nature. De la même façon, tu ne peux pas aller un jour à la salle de sport, faire des gros muscles et te dire c'est bon, j'ai des muscles pour la vie. C'est une pratique quotidienne. C'est quelque chose que tu dois faire tous les jours. Et donc, une façon de pratiquer ça, c'est d'avoir chaque jour de lire un petit peu, de t'immerger un petit peu au quotidien. Donc, la façon dont je le fais en ce moment, c'est que chaque jour, j'ai pris l'audiobook des lettres à Lucilus, mais la version longue qui dure 24 heures et chaque jour, j'écoute une lettre. Ça prend 10-15 minutes. En fait, je le fais pendant que je fais mes étirements. Donc, en fait, c'est un système d'habitude. Si tu as regardé Charles Duig où en gros, il t'empile des habitudes. Donc, en fait, moi, j'ai empilé la course avec les étirements avec la lettre à Lucilus, ce qui me permet de répéter ce pattern de trois choses qui fonctionnent plutôt bien. Et donc, chaque jour, je vais passer 10 minutes à écouter Sénèque, à réfléchir à ses concepts, à voir est-ce que ça s'applique à moi ou pas. En fait, c'est assez répétitif. Ils racontent un peu toujours la même chose parce que la philosophie stoïque est assez simple. Et l'être à Lucilus, ce n'est pas un bouquin qui a été écrit, c'est une compilation de lettres. Donc, en fait, comme dans une conversation, tu vas revenir un peu sur le même sujet. Donc, à ce premier truc, d'avoir une exposition quotidienne, d'avoir une infusion quotidienne de quelque chose, c'est comme ça que tu vas l'absorber au mieux. Et comme je te l'ai dit, c'est quelque chose, moi, je ne suis pas du tout parfait là-dessus. Ça fait plusieurs années que je m'intéresse au stoïcisme, peut-être deux, trois ans que je m'intéresse sérieusement et que j'ai lu vraiment les textes. Mais je suis très imparfait là-dessus et j'ai encore beaucoup de réactions et d'actions et de choses qui ne sont pas en accord. Donc, c'est vraiment au quotidien essayer de développer un petit peu ça. Et la deuxième chose, c'est la méditation. Donc, la méditation, on va la séparer de tous les éléments, de toutes les associations que vous pouvez avoir. C'est-à-dire, ce n'est pas un truc spirituel, ce n'est pas ne plus avoir de pensée, être le Bouddha, à l'éviter au-dessus du sol. La méditation, c'est-à-dire, comment est-ce que tu peux développer une conscience de ce qui se passe dans ton cerveau ? Et le but de la méditation, c'est d'avoir un espace qui s'ouvre entre la perception et la réaction. C'est-à-dire que quelque chose se passe, au lieu de réagir directement, tu vas avoir la capacité à dire, ok, ça, ce truc-là, c'est passé, voilà quel impact ça a sur mes émotions et d'avoir conscience. Et à partir du moment où tu as conscience de ce qui se passe dans ta tête, tu peux analyser, tu peux changer, tu peux réagir de façon différente. Mais si tu n'as pas cette conscience-là, c'est très difficile. Et donc, en fait, moi, je combine ça, tous les matins, je fais 20 minutes en ce moment de méditation qui est quelque chose de très terre-à-terre où tu t'assoies et tu regardes ta respiration et tu essayes d'être conscient du monde qui t'entoure et de tes propres réactions. Donc, c'est ces deux choses-là que je fais au quotidien et qui m'aident, il me semble, à appliquer, tu vois, ces préceptes et à être plus efficace, plus heureux. Et une des façons dont je sais que ça fonctionne, c'est parce qu'assez récemment, j'ai passé deux semaines où je n'ai plus fait cette pratique de méditation. Parce que, voilà, ça fait partie de ces choses, ces habitudes où parfois, quand tu la perds, tu ne te remets pas dedans. Une fois que tu l'as, tu la gardes, mais ça peut mettre un peu de temps à se remettre dedans. Et donc, du coup, pendant deux semaines, je ne l'avais pas fait et je me sentais plus réactif, plus, tu vois, j'allais plus être irrité par les choses, j'allais plus être même fatigué, en fait. Parce que le fait de toujours penser, de toujours te... cette fatigue, en fait, à la fin de la journée, tu t'aperçois que toute la journée, tu as lutté contre des choses dans ta tête qui étaient des ennemis imaginaires, tu vois, qui n'étaient pas nécessaires pour le moment présent. Donc, voilà, ces deux choses sont utiles. La dernière chose que je fais, qui n'est pas directement liée au stoïcisme, c'est que souvent en fin de semaine ou en début de semaine, le lundi matin parfois, je vais faire un bilan de la semaine écoulée et je vais essayer de voir la semaine écoulée de façon la plus détachée possible. Tu vois, de voir quels ont les éléments qui ont bien fonctionné, les éléments qui ont moins bien fonctionné. Ça, c'est avant tout un truc de stratégie business qui te permet de faire une itération mais c'est aussi une occasion de réfléchir à toi, la façon dont tu as réagi, les erreurs que tu as pu faire ou les choses que tu aurais voulu mieux faire, tu vois. Et le fait de le regarder avec quelques jours de détachement, souvent, ça te permet de voir des choses ou de voir des schémas de pensée que tu peux avoir et que tu peux corriger ou que tu peux améliorer. Alors, tu dis qu'être stoïque, c'est se détacher, arriver en fait à se détacher un peu de ses émotions et accepter les choses. Est-ce que ça veut dire, prenons un exemple très concret, que je ne sais pas s'il y a un attentat ou s'il y a quelqu'un qui meurt, il faut finalement l'accepter et ne pas réagir ? Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent ça ? Il y a une différence entre accepter une réalité et ne pas réagir à cette réalité. Je pense que la façon la plus efficace d'agir et d'accomplir des objectifs, c'est de voir la réalité de façon nue, tu vois. De analyser les choses, qu'est-ce qui est en place et qu'est-ce qu'on peut faire. Avec du recul, avec toutes sortes de vue d'agent. Si tu veux, avec du recul. Sans être directement impliqué et d'être impliqué émotionnellement, c'est un biais en fait. C'est un petit peu comme quand c'est toujours plus facile de donner des conseils aux autres que d'appliquer tes conseils tout-même. Bien sûr. Parce que quand tu es dans une situation, tu as tout un tas de choses qui te poussent à prendre des mauvaises décisions, des biais, etc., qu'on a tous. Et donc le stoïcisme cherche à te dire, mettons, prenons un exemple concret. Si aujourd'hui, mon business a un mois qui n'est pas bon, tu vois, je n'ai pas un bon mois, les ventes n'ont pas marché, mes projets marketing n'ont pas fonctionné, etc., je ne suis pas content. La réaction normale que j'aurais pu avoir normalement, c'est de me dire, il faut que je travaille plus dur, il faut que je fasse plus, ce n'est pas juste, pourtant j'ai travaillé, j'ai fait ça, l'autre mec a mieux réussi que moi, etc., tu vois, d'avoir cette réaction émotionnelle. Est-ce que cette réaction émotionnelle vis-à-vis de ça va me pousser à prendre les bonnes décisions ? En général, non. Parce que je vais avoir tendance à soit essayer de surcompenser, soit me décourager, etc., tu vois, et je vais dépenser beaucoup d'énergie à tourner en rond sans prendre la bonne décision. Alors que si je peux avoir une approche plus récemment, à me dire, ok, le monde ne va pas toujours dans ton sens, le monde a voulu ça, aujourd'hui c'est ça qui est arrivé, qu'est-ce que je peux en tirer comme leçon et qu'est-ce que je peux en déduire ? Dans ce cas-là, je vais pouvoir établir un plan qui sera basé sur des réalités et pas sur, tu vois, mes émotions et mes idées émotionnelles. Et en fait, si tu regardes les gars qui vont, tu as mentionné attentat, donc les gars qui sont, j'ai pas mal écouté chez Tim Ferriss, c'est des Navy Seals, etc., tu vois, donc des mecs qui font vraiment la guerre, ils te disent que si tu te laisses dans la guerre tout le temps te mettre en colère, réagir dans tes émotions, te prendre dans les choses, tu ne peux pas être efficace si tu ne veux pas réussir et tu ne veux pas accomplir tes objectifs, tu vois. Donc, il y a un vrai sens où accepter la réalité actuelle, ça te permet d'être plus efficace pour changer la réalité plutôt que d'être perdu dans tes émotions, dans tes réactions et dans ton interprétation de la réalité. Moi, je parle de liberté sur ma chaîne YouTube. Est-ce qu'on peut dire qu'être stoïque, ça t'apporte une forme de liberté individuelle ? Je pense que très clairement et Sénèque te parle souvent de ça. Donc, pour te donner un exemple précis, Sénèque va avoir un élément où, comme toujours, c'est un tasant sur la philosophie stoïque, c'est que ce n'est pas une philosophie théorique, c'est une pratique. Et une des pratiques que Sénèque te donne, c'est qu'il te dit « Chaque mois, je vais faire une pratique de la pauvreté. » Donc, Sénèque, c'est un des mecs le plus riches de Rome et il se dit « Une fois par mois, je vais porter des habits en toile de pauvres, je vais manger de la nourriture de pauvres, des pommes de terre ou je ne sais pas ce qu'ils mangeaient à Rome quand ils étaient pauvres, tu vois l'idée. Je vais dormir par terre et je vais pratiquer la pauvreté. » Et le but, pourquoi est-ce que tu pratiques la pauvreté ? C'est pour te dire « Est-ce que c'est vraiment de ça dont j'ai peur ? » Parce que le riche peut avoir l'anxiété totale constante de perdre son mode de vie. Et donc, Sénèque te conseille de dire « Tiens, pratique la pauvreté et dis-toi est-ce que tu peux toujours être heureux en étant pauvre ? Est-ce que tu peux être heureux en mangeant des pouais chiches dans une boîte de conserve ? Est-ce que tu peux être heureux en vivant avec très peu ? » Et pratiquer ça te libère de ton anxiété et te libère de ton besoin constant de devoir maintenir, protéger, de devoir prouver, etc. Donc c'est une façon très concrète où tu peux obtenir une certaine liberté psychologique. Et moi, quand j'habitais en Asie et j'ai commencé à gagner plus d'argent, à gagner mieux ma vie, j'ai fait cet effort-là de me dire, en tout cas, j'ai pris cette décision-là de me dire « Si je monte mon niveau de vie, ok, je vais vivre de façon plus confortable dans un plus bel appart, je vais prendre des beurres tous les jours et je vais bouffer dans des bons restos, mais le contre-coup de ça, c'est que je vais obtenir cette anxiété et cette dépendance vis-à-vis de mon business où je dois toujours avoir de plus en plus d'argent pour alimenter mon niveau de vie. Alors que si je continue à vivre comme j'ai vécu à 800 euros par mois au Chimine, et puis en fait, j'acquière un niveau d'indépendance et de liberté mentale qui est pour moi plus désirable. Tu vois, que le luxe, parce qu'en fait, tu as un aspect où tu t'habitues à tes possessions, tu t'habitues à ton niveau de vie. Au final, ça devient normal pour toi donc tu reviens à une baseline dans un sens comme dans l'autre où tu peux être heureux avec assez peu ou tu peux être malheureux avec beaucoup. Et tu vois, ça c'est une pratique concrète par exemple, moi je ne vais pas jusqu'à vraiment pratiquer la pauvreté d'un point de vue concret, mais je vais jusqu'à vraiment réfléchir à est-ce que les possessions que je vais acheter, est-ce que les éléments où je vais vivre plus dans le luxe valent le coup par rapport à l'anxiété que ça peut me donner par ailleurs au niveau financier. Moi j'ai beaucoup d'anxiété au niveau de l'argent, même quand j'ai de l'argent, c'est quelque chose de très irrationnel, de très émotionnel, mais être libre de ces démons personnels, ça vaut le coup pour moi de faire cet effort-là. Donc c'est une forme de liberté. Je suis assez d'accord, moi c'est vraiment un domaine qui m'intéresse beaucoup, mais je l'ai découvert on va dire cette année, avant je ne connaissais vraiment pas. Mais moi ça a aussi changé beaucoup de choses dans ma vie, le fait d'accepter, le fait de ne pas pouvoir réussir à prouver tout ce que je voulais aux gens, à ma famille et tout et faire vraiment mon truc qui me faisait plaisir à moi et aussi me rendre compte que je n'étais pas, d'essayer de ne pas être dépendant justement de l'argent ou d'un confort ou des choses qui finalement ne sont pas vraiment importants pour être haut. Ça m'a beaucoup aidé et donc quel conseil tu pourrais donner juste pour la première étape pour les gens qui s'intéressent au stoïcisme ? Peut-être un livre à lire, quelque chose à effectuer ? Mon premier conseil pour le stoïcisme c'est d'aller voir le bouquin qui se trouve ici qui s'appelle Les lettres à Lucilus. Il y a plusieurs raisons. D'abord les lettres à Lucilus elles sont gratuites sur internet parce que c'est un truc dans le domaine public donc tu peux les trouver sur internet. Ce qui est intéressant c'est que qui est Lucilus ? Lucilus c'est un jeune romain ambitieux et il correspond par lettres avec Sénèque qui est l'homme le plus riche de Rome l'homme le plus riche de Rome qui est un gars qui a eu du succès qui a réussi dans la vie qui a fait de la spéculation sur les grains qui a réussi et donc il donne des conseils à Lucilus pour réussir dans la vie. Donc si aujourd'hui tu as un mec qui est jeune qui a envie de réussir dans la vie et qui se demande comment faire face à ces défis d'ambition d'ego du fait que c'est quand même important l'opinion que les autres ont de toi mais comment vivre de façon heureuse quand tu dépends de ça etc. c'est quelque chose à travers lesquels Sénèque va guider Lucilus et le bouquin alors je n'ai pas la date en tête mais le bouquin à date de la Rome antique il serait intéressant de voir à quel point les conseils que donne les situations que donne Sénèque sont exactement les mêmes que ce que tu pourrais vivre aujourd'hui c'est à dire quand il va t'expliquer en quoi les gens qui commencent gagner un peu d'argent vivre dans le luxe en quoi les gens qui sont riches vont avoir une anxiété par rapport à leur mode de vie en quoi le fait de de vivre très bien peut tu vois te poser d'autres soucis par ailleurs etc. en quoi dans la politique il faut mettre en avant différentes valeurs vis-à-vis de ton ego vis-à-vis de ta promotion personnelle en quoi est-ce que les choses tu peux avoir des retournements de situation en quoi est-ce que tu ne contrôles pas le monde qui t'entoure comment faire face à la vieillesse comment faire face à la mort de tes proches tu vois des choses qui sont très concrètes et ça te donne un sens que le stoïcisme c'est pas un truc qui a été inventé hier c'est un truc qui est universel et la raison pour laquelle c'est universel et la raison pour laquelle ça a survécu la raison pour laquelle ça revient aujourd'hui c'est parce que ça fait face à ces réalités humaines qui sont fondamentales et auxquelles tu ne veux pas échapper tu vois et le bouquin est tout petit il est court il est rapide à lire c'est une bonne introduction il met les bons concepts c'est facile à lire tu vois donc c'est une bonne façon de commencer j'ai tout de suite accroché différentes personnes en ont différentes expériences mais c'est une des meilleures façons de rentrer et comme tu peux le trouver en plus gratuitement dans le domaine public tu peux avoir des pdf sur le Gutenberg project ou je ne sais pas quoi tu pourras facilement te faire une idée si ce qu'on a raconté aujourd'hui est intriguant et si ça t'intéresse tu peux aller voir le dernier épisode du podcast Nomade Digital dans lequel vous en parlez pendant 40 minutes avec Paul c'est ça donc Paul qui est mon co-présentateur qui est aussi un gars qui pratique le stoïcisme effectivement on a fait un épisode donc si vous allez sur dans lequel il mange un cafard aussi je précise dans lequel il mange un cafard donc les premières minutes sont un peu chelou mais vous pouvez aller voir ça donc c'est nomade digital podcast point com et vous trouverez il y a une épisode qui s'appelle stoïcisme plus Paul mange un cafard qui concerne ouais parce qu'on a les titres sur le Nomade Digital on point et qui concerne on discute plus profondément de ces différents concepts des différents auteurs Paul par exemple préfère Méditation de Marc Orel qu'on a mentionné tout à l'heure donc on parle un petit peu des différents points de vue on parle un peu de notre pratique donc ça peut être un bon moyen de se plonger dedans je pense que le stoïcisme une fois que tu as lu les bouquins anciens c'est aussi intéressant de voir le point de vue des gens récents donc moi j'aime bien Réanolide là-dessus le bouquin de Réanolide c'est The Obstacle is the Way donc l'obstacle et le chemin en français je ne suis pas sûr qu'il a été traduit en français mais c'est très intéressant parce que Réanolide c'est un mec qui a réussi très jeune il est devenu directeur marketing d'American à Parel quand il avait 24 ans un truc de ouf il a eu du succès à Hollywood etc il a eu un best-seller quand il avait 26 ans c'est un gars qui a eu beaucoup d'ambition beaucoup de succès très récemment et qui est jeune aujourd'hui il doit avoir 28-29 ans et qui écrit sur son expérience du stoïcisme il écrit sur des exemples historiques donc ça te montre à la fois à quel point un mec qui a vécu à l'époque de la romantique et un mec qui est un marketeur expert du marketing viral moderne peuvent avoir des expériences qui sont similaires et ça renforce cette idée que c'est universel et que ça touche à des vérités humaines qui sont fondamentales et moi je pense que c'est une des choses qui est vraiment intéressante pour moi que le stoïcisme c'est de te dire que c'est pas une mode c'est pas une tendance c'est quelque chose qui c'est de la nature humaine merci Stan merci Antoine et surtout rester libre reste libre putain je vous dis à chaque fois à quoi ça sert la persuasion et est-ce que quand on essaie de persuader les gens on est un pervers manipulateur ouais écoute c'est une question qui revient souvent en particulier dans quand je fais des vidéos sur la persuasion de temps en temps quelqu'un dans les commentaires qui et c'est une question qui est légitime qui va se demander si est-ce que la persuasion est-ce que le marketing c'est pas essayer de convaincre les gens de faire des choses contre leur intérêt est-ce que est-ce que tu as une astuce pour persuader le mec d'arrêter de taper sur son marteau connard c'est une stratégie ça peut marcher